La Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie Bonjour à tous, seriez-vous capable de me citer les 10 commandements ? Même si vous n'avez jamais lu la Bible, vous avez forcément entendu parler de Moïse et des tables de la loi sur lesquelles sont gravées les 10 règles ou décalogues données par Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il donné ces commandements ? Est-ce que ces règles sont toujours valables pour aujourd'hui ? Et pour répondre à cette question, il faut se plonger dans le livre de l'Exode. Alors que le peuple d'Israël a été sauvé des griffes du Pharaon, qui le retenait esclave en Égypte, ils se retrouvent dans le désert du Sinaï, en route pour la terre promise. Et c'est à l'orée de cette nouvelle saison que Dieu décide de leur donner une ligne de conduite pour que cette liberté nouvelle ne se retourne pas contre eux. Les 4 premiers commandements s'intéressent aux liens tissés entre Dieu et les hommes et les 6 derniers traitent de la relation entre humains. Et je vous propose de passer en revue les 10 commandements sur plusieurs épisodes. Et on commence avec le tout premier commandement, Exode 23. Tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi. Tu ne fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est sur le ciel, sur la terre ou dans l'eau ou sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant les statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviendrai contre lui et ses descendants jusqu'à la 3ème ou la 4ème génération. Mais je traite avec bonté pendant mille générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Le tout premier commandement s'attaque au polythéisme. Alors que le peuple d'Israël a vécu plus de 400 ans au pays de Ra, Osiris et Isis, un pays où le pharaon lui-même était considéré comme un être divin, le Créateur met les choses au clair. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'une seule source divine à l'origine de tout et ce Dieu, c'est le Dieu unique, celui qui ne porte pas de nom et qui n'a pas de statut ou de représentation à son effigie si ce n'est la race humaine créée à son image. Et d'ailleurs, c'est parce que tout être humain est créé à l'image de Dieu que la vie humaine est sacrée. Les êtres humains que nous sommes avons été programmés pour adorer et lorsque Dieu n'est pas l'objet unique de notre adoration, d'autres choses viennent le substituer. D'autres dieux du nom de compte en banque, carrière, technologie, beauté, famille, amitié. Autant de choses qui ne sont pas mauvaises en soi, sauf si notre humeur, notre bonheur, notre santé mentale dépendent d'elles plutôt que de notre relation avec Dieu. Matthieu 6, 33 nous rappelle combien il est nécessaire au quotidien de faire de la recherche du royaume de Dieu et de sa justice notre préoccupation première. Et si Dieu prend la première place dans nos vies, alors il pourvoira à tous nos besoins secondaires. Qui est le Dieu de votre vie ? En fonction de quels critères faites-vous vos choix d'avenir ? Zacharie 1, 3 nous dit « Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. » En voilà une belle promesse. Merci pour votre écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada